Générique 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 Dans les hôpitaux et maisons de retraite, mais aussi les soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers, tous doivent justifier au moins d'une première injection pour continuer d'exercer leur activité. Faute de quoi, ils subiront une suspension immédiate du contrat de travail sans rémunération, à moins d'utiliser des jours de congé pour retarder l'échéance. Les soignants qui n'ont reçu qu'une dose sont autorisés à travailler s'ils fournissent un test négatif toutes les 72 heures jusqu'à la deuxième dose. Mais la date butoir a été fixée au 15 octobre où tous devront avoir reçu deux injections. Est-ce qu'on sait exactement combien sont encore non vaccinés ? Alors une petite minorité d'après les derniers chiffres de la Direction Générale de la Santé. Ils étaient hier 11% à l'hôpital, 5% chez les libéraux, 10% chez les ambulanciers, 15% chez les aides à domicile. Mais une minorité, même une petite minorité de 2,7 millions, ça fait du monde. Environ 300 000 professionnels de santé sur la France entière. Exemple au CHU de Nice qui emploie 7 500 personnes dont 95% de vaccinés. C'est un chiffre très important. Eh bien la Direction de l'hôpital vient de suspendre 450 salariés d'après Nice Matin. Les syndicats affirment que des services entiers vont devoir fermer. Il faudra faire le bilan dans les prochains jours. Un certain nombre de récalcitrants ont attendu les derniers jours ou la dernière minute pour se mettre en règle. Mais les réfractaires vont se compter forcément par dizaines de milliers. Et combien sont-ils des réfractaires dans la population générale cette fois ? Eh bien on peut maintenant les évaluer. Un peu moins de 15%. C'est ce que nous disaient les sondages d'ailleurs en début d'année quand on les regardait attentivement. Il y avait des sceptiques, des hésitants, des attentistes. Mais environ 15% de Français qui disaient refuser absolument de se faire vacciner. Nous y sommes parmi les personnes éligibles au vaccin, c'est-à-dire les plus de 12 ans. 86% ont reçu au moins une dose et donc 14%. Rien du tout. Un chiffre qui ne bouge quasiment plus. Le nombre de premières injections ne cesse de chuter. On le voit sur ce graphique depuis début août. On est maintenant à moins de 60 000 premières doses chaque jour. Ce qui fait que la barre des 50 millions... Vous vous en souvenez, on en parlait avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. La barre des 50 millions de vaccinés que le gouvernement espérait atteindre fin août qui devait être franchie la semaine dernière ne le sera sans doute que la semaine prochaine. Nous n'en sommes qu'à 49 600 000. Il en manque environ 8 millions. 8 millions de Français rétifs ou hostiles aux vaccins anti-Covid. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Philosophe, écrivain, auteur d'un nouvel essai chez Stock, l'après-littérature. Ce monde que vous trouvez trop uniforme et que vous définissez sous ses termes d'après-littérature, manichéen, moralisateur, où les nuances sont totalement absentes. Un monde où le mensonge s'installe, la laideur se répand. On y revient longuement, évidemment, Alain Finkielkraut. Mais un mot sur ce que vient d'évoquer, Patrick. Cette campagne de vaccination qui stagne. Merci de me donner cette occasion. Je pose une question ou vous y allez tout seul ? Allez-y tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Vous me connaissez. Oui, oui. Maintenant, depuis le temps. Écoutez, les responsables politiques sont vraiment dans une situation de double impasse. Soit on les accuse de ne pas en faire assez, même quand ils sont dans une situation d'incertitude, soit on les accuse d'en faire trop et alors ils sont liberticides et c'est ce qu'on répète à longueur de manifestation. Si on vivait dans un état liberticide, il n'y aurait pas une manifestation hebdomadaire. C'est absolument terrifiant. Bien sûr que le vaccin s'impose, il s'agit d'une pandémie mortelle et la collectivité tout entière doit faire un effort de responsabilité. Et en revanche, quand je vois qu'Agnès Buzyn est aujourd'hui mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, je suis plus que scandalisé. Je suis absolument révolté et je voudrais créer une incrimination ici. Vous voyez ? C'est à vous. C'est quand même un grand événement. Oui. Mise en danger de la vie démocratique par des avocats sans scrupules et des magistrats ivres de leur pouvoir. Car la vie démocratique, ce n'est pas cela. Il faut aider les responsables politiques quand ils agissent pour le bien commun. Il faut cesser de le mettre sans cesse des entraves ou de les mettre sous surveillance. Et j'aimerais qu'effectivement, qu'on paraisse pour mise en danger de la vie démocratique, tous ceux qui d'abord ont fait les élections de 2017, qui ont déclaré que Nicolas Sarkozy pour une faute non commise devait purger 4 ans de prison et qui aujourd'hui mettent en examen Agnès Buzyn. C'est du délire et vraiment, c'est l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Et en même temps, qu'on arrête de nous parler de mesures liberticides quand il s'agit de sauver des gens. Il ne faut pas interroger la responsabilité des politiques qui n'ont pas de comptes à rendre. Si, ils ont des comptes à rendre. Cette cour de justice de la République. Ils ont des comptes à rendre devant l'Assemblée nationale. Et surtout, il faut être capable de se remettre en situation d'incertitude. D'ailleurs, j'en parle dans la pré-littérature. Oui, parce que dans Némésis, Philippe Roth parle de la tendance qu'on peut avoir de transformer la tragédie en culpabilité. Et c'est exactement ce qui arrive. Il y a une tragédie. Dans la tragédie, il y a de la contingence, quelque chose qu'on ne prévoit pas, quelque chose qui nous tombe dessus. Et on ne supporte pas le tragique, alors on cherche des coupables. C'est infantilisant. Et on fait des politiques des prisonniers, après ce que vous appelez un Nuremberg, ce que vous imaginez comme étant le coche-moi. C'est eux qui l'ont dit. On vous prépare un Nuremberg du Covid. Pardon, référence au procès de Nuremberg qui ont jugé les dirigeants de l'Asie nazie. Donc il y aura un Nuremberg du Covid, disent certains avocats. Ah, c'est ce que les avocats promettent. Moi, je ne fais jamais un parallèle pareil. C'est un parallèle absurde et même révoltant. C'est ce que promettent les avocats qui portent plainte contre le féminine. Il faut surtout ne jamais se tromper d'époque. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans une sorte de monde parallèle. On ne cesse de se raconter des histoires. Il n'y a pas de prisonniers politiques en France. Il y aura bientôt des politiques prisonniers pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Est-ce que ce n'est pas un juste retour, un rééquilibrage après des décennies et des décennies d'emplois politiques verticales en France, pas assez concertés, pas assez participatifs ? Alain Finkielkraut, ça, c'est une réalité, non ? Participatif, j'ai entendu Jean-Michel Apathy se réjouir de voir la justice s'occuper des politiques. Je n'étais vraiment pas, et ce n'est pas la première fois, convaincu par son raisonnement. Non, des commissions parlementaires, c'est une responsabilité politique. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de juger, de ne pas juger. Mais quelle est la sanction après une édition parlementaire ? Tout le monde le sait, la décence commune le sait. Mais devant le Parlement, quelle est la possible sanction éventuellement si une faute lourde est constatée ? À part les électeurs. Il y a des sanctions politiques, et puis est-ce que vous voulez... Et quelles ? Mais là, en plus, c'est ça, d'abord, on a bien vu avec le sang contaminé, aucune faute lourde n'a été sanctionnée. Donc on aurait pu réfléchir à ce désastre judiciaire, comme le disait Olivier Beau dans un article récent. On ne va pas recommencer. Et là, encore une fois, le sens commun nous le dit, le gouvernement tâtonnait, était en situation d'incertitude. Et rappelons-nous Édouard Philippe. Édouard Philippe disant qu'on ne peut pas gouverner sous l'épée de Damoclès judiciaire. Il y a des choses qu'on n'osera pas faire. Un jour, on ne voudra pas vacciner en se disant que si jamais le vaccin fait des victimes, ça va nous retomber dessus. Et donc, vous voyez, on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas. La démocratie, je le répète, avec une solennité ridicule, la démocratie est en danger. Vous dénoncez une société victimaire où le pouvoir est davantage du côté de ceux qui se sentent victimes, le disent haut et fort dans les médias et les réseaux sociaux. Mais là encore, ces prises de parole étaient presque impossibles, en tout cas difficiles, réservées à une partie de la société qui avait accès au monde de l'édition ou aux médias. Là, finalement, il y a une libéralisation de la parole, une démocratisation de la parole. Et ça, vous trouvez qu'il n'y a rien à en garder ? Alain Finkielkraut. Non, non, non. Alors, parlons d'un autre mouvement. MeToo. Parlons de MeToo. Alors, si je dis que nous vivons à l'ère de la pré-littérature, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de grands livres, il n'y a plus de beaux romans. C'est parce que nous ne sommes plus habités, façonnés par la littérature. Il y a même une haine du mode de connaissance dont la littérature est porteuse aujourd'hui. Parce que la littérature, le fondement de l'art, comme le dit l'écrivain israélien Ron Abolfeld, c'est l'individu avec son visage et son nom. Ou pour parler comme Philippe Roth, quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Et là, nous vivons uniquement dans le général. C'est-à-dire, il y a d'un côté les hommes violeurs, de l'autre côté les femmes violées. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si, effectivement, on prend conscience aujourd'hui qu'il y a des petits chefs, des entraîneurs sportifs ou des gens du monde du spectacle et des médias qui se permettent des comportements atroces, eh bien, il est bon que cela soit révélé. Mais, en même temps, dans MeToo, il y a cette idée d'une réduction des rapports entre les hommes et les femmes à l'opposition des dominants et des dominés, des violeurs et des violées. Il y a deux choses aussi. Un amalgame, c'est-à-dire, pour parler de culture du viol, comme le fait Muriel Salmona ou comme le fait aussi Caroline de Haas, il faut introduire un continuum entre la galanterie, la guivoisie, les regards appuyés, les propositions indécentes, comme pour la femme qui a fait Balance ton porc, et la pénétration forcée. Sandra Muller. Et la pénétration forcée. Ce continuum n'existe pas. La littérature nous le dit. Le droit nous le dit aussi. Un exemple, Sandrine Rousseau, candidate à la primaire Europe au Collège-Gilet-Vert, qui explique pourquoi elle a décidé de se présenter. Si je me présente à cette présidentielle, à cette primaire pour la présidentielle, c'est pour une raison assez simple. C'est en fait que mon humiliation a des limites. Et cette humiliation... Quelle est-elle ? Cette humiliation, ça a été quand Emmanuel Macron, le président de la République, a balayé d'un revers de main le mouvement de milliers de femmes, dont je faisais partie, qui luttaient contre les violences sexistes, en nommant à la tête de la police un ministre lui-même accusé de viol. Depuis le juge d'instruction chargé de cette affaire, oriente le dossier concernant Gérald Darmanin vers un non-lieu. Voilà. C'est très intéressant, vous le dites. Donc, c'est effectivement mon deuxième point. Non, mais c'est très, très important, si vous voulez. Aujourd'hui, certaines féministes vous expliquent que la présomption d'innocence elle-même est un résidu de l'ordre patriarcal, puisqu'elle met en doute la parole de la victime. D'ailleurs, il n'y a plus de plaignantes, il n'y a que des victimes. Or, la présomption d'innocence, c'est le fondement de la civilisation. On ne va pas, au nom de la lutte contre le patriarcat, en finir avec la civilisation elle-même. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont 104 avocates qui ont publié une tribune dans le monde. Elles sont très inquiètes de cette dérive, de ces procès sans procès. Alain Finkielkraut, quelques féministes, vous qui refusez les généralisations, les amalgames, qui faites l'éloge de la nuance, ne globalisez pas à votre tour ce que représente à la fois le mouvement MeToo et le mouvement féministe ? Tout à fait d'accord. Alors justement, justement. Parce que les femmes ont encore des combats à mener, chère Alain Finkielkraut. En tout cas, ils ont peut-être des combats à mener. Mais si leur combat, c'est, si vous voulez, la dénonciation du sexisme dans la langue et l'écriture inclusive, qui est un bégaiement obligatoire absolument grotesque, non, je n'épouse pas ce combat. Mais Patrick Cohen, vous avez raison. Bien sûr qu'il y a des féministes dont je lis les livres, dont je n'ose pas me réclamer, je suis un homme, mais qui ont mené des luttes absolument salutaires, dont l'homme que je suis d'ailleurs a bénéficié. Je veux parler d'Elisabeth Vaninter, d'Elisabeth de Fontenay, et notamment, c'est très intéressant, de Mona Ouzouf, que vous avez reçu encore récemment, avec Cynthia Fleury et Michel Perrault. Michel Perrault ne pense pas du tout comme Mona Ouzouf, mais peu importe. Mona Ouzouf a écrit un livre que vous devriez réouvrir, un livre magnifique, Les mots des femmes. Et dans Les mots des femmes, elle s'interroge sur la singularité française. Elle dit, en Amérique, le féminisme, c'est la guerre des sexes. Les hommes violeurs, les femmes violées. En France, c'est tout à fait différent. En France, il y a une tradition de commerce entre les sexes qui remonte à très loin, puisque David Hume disait déjà que la France était le pays des femmes, et donc le féminisme n'en passe pas par la guerre. Elle écrit en 1995, ce livre a été complètement périmé par le néo-féminisme, et nous vivons l'américanisation déplorable du féminisme français, et je le regrette. Je ne suis pas anti-américain, mais là, je le regrette profondément. Emilia, dans la longue liste des choses qui vous agacent, l'écologie, ça vous agace aussi. Et dans ce combat, il y a bien sûr une figure, c'est Greta Thunberg. Vous dites qu'elle a pris d'ailleurs une place. Greta Thunberg, la jeune militante de 18 ans, suédoise, qui est d'ailleurs devenue incontournable dans ce combat. Le résistant écrivain et militant poétique Stéphane Essel disait aux jeunes « Indignez-vous, c'est ce qu'elle fait ». Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, mais je n'étais pas du tout d'accord avec cette espèce d'objurgation. Indignez-vous, ça n'avait pas de sens. On s'indigne quand il y a vraiment une raison de s'indigner. C'est une invitation étrange, mais peu importe. Mais quand il y a une raison de l'écologie, c'est une raison de s'indigner aujourd'hui ? De Greta Thunberg. On ne peut pas confier une cause aussi exigeante, aussi difficile à des adolescents qui ont une vision du monde, et tout le monde a été adolescent, disons binaire, plutôt simpliste. Les choses sont toujours extrêmement compliquées. Et surtout, par-delà Greta Thunberg, là, je vois dans l'écologie officielle la haine de la poésie à l'oeuvre. Parce que la première écologie, c'était les poètes. Et ça, c'est Greta Thunberg, elle ne peut pas le savoir. En plus, elle invite à la grève des cours, donc elle ne le saura jamais. Mais évidemment qu'aujourd'hui, l'écologie se base sur les chiffres, sur les faits, sur l'intensité des... Ce ne sont pas les chiffres, justement. Et ça, Yves Bonnefoy le disait, qui vient de mourir. Il parlait de la solidarité instinctive entre la poésie et la nature. Il disait que la poésie, c'était une totalité signifiante pour une terre habitable. Alors les chiffres nous disent, ben oui, peut-être que les éoliennes, peut-être que les éoliennes réduisent des gaz à effet de serre. Mais il y a l'incantifiable, il y a la beauté du monde. Les éoliennes sont des mastodontes hideux. Ce sont des emblèmes de l'écrasement de l'homme. On ne peut pas se faire à une écologie qui contribue à rendre la terre inhabitable. Et c'est très intéressant. Mais ils ne réduisaient pas le combat écologique aux éoliennes, Alain Finan. Aux éoliennes, aux trottinettes, aux cours dégenrées, aux cours dégenrées. Malheureusement, les écolos ne nous aident pas avec les trucs dégenrées. Mais attendez, attendez. Il y a en ce moment des inondations dans le sud de la France. Et on dit, les chiffres disent qu'il y en a de plus en plus. Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. C'est ça l'écologie, c'est ça les chiffres de l'écologie. Nous sommes plus près du sinistre que le toxin lui-même. Mais les éoliennes dévastent la terre. Et c'est très intéressant parce que quand j'en parle, pas devant vous. Mais j'ai déjà eu d'autres entretiens. Les journalistes pensent que mon truc sur les éoliennes, c'est de l'idiosyncrasie. C'est mon caractère ronchon. Qu'est-ce que j'ai avec les éoliennes ? Mais ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu pour regarder. C'est vraiment la preuve, par leur attitude, par leur scepticisme méprisant, que la beauté n'est plus aimée. Et comme en plus, il y a des gens classés à droite, voire à l'extrême droite, qui mènent le combat contre les éoliennes, certains ont le sentiment que ce sont des hélices antifascistes qui tournoient autour de leur tête. La bêtise de ces discours est abyssale. La France va vivre une campagne pour l'élection présidentielle. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, vous allez dire votre question, mais je la connais. Avec un homme qui occupe beaucoup l'espace médiatique, sans même savoir s'il sera candidat ce matin, il continue à développer ses idées sur BFM TV. C'est uniquement parce que je regarde la situation catastrophique de la France, ce danger de mort du pays par le remplacement d'une population par une autre, par le remplacement d'une civilisation par une autre, que je m'interroge et je me rends compte qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions, qu'ont fait les sondages et qu'ont fait les préventes du livre, qui pensent comme moi et qui ont la même inquiétude que moi. L'avenir du peuple français, c'est tout simplement la vie ou la mort de la France. Je vais vous donner des exemples très simples. Oui, obsession. Obsession, ça vient du latin qui veut dire assiégé. Donc nous sommes assiégés. Donc oui, c'est mon obsession. La France est en danger de mort ? Non, mais là, c'est le moment de vérité. Soit je rejoins le camp des êtres humains humains et je dis mon dégoût de Zemmour. Soit je ne le dis pas et tous ceux qui me détestent se foutent les mains et affirment « on vous l'avait bien dit ». Je ne répondrai pas comme ça. Je dis que si tous les partis républicains avaient pris en charge et avaient considéré comme un droit le désir d'une majorité de Français, c'est le désir de continuité historique, au lieu de traiter ce désir comme une crispation identitaire, illégitime, voire nauséabonde, ça c'est le grand lexique de la vigilance, nous n'en serions pas là. Zemmour a été créé par ce phénomène de cécité volontaire. Il est la punition du politiquement correct et je crois que toute une partie de la classe politique, de la classe médiatique et de la classe intellectuelle devrait faire son examen de conscience. Oui, il y a une inquiétude en France devant les transformations, une peur pour la France de ne pas pouvoir persévérer dans son être. Cette inquiétude, toute l'Europe la vit, eh bien cette inquiétude, elle mérite d'être traitée et reprise par tous les républicains. Et si c'est fait, on n'a plus de Zemmour. L'après-littérature, c'est signé Alain Finkielkraut et justement, vous y pourfendez le politiquement correct qui met en danger également la démocratie. Merci beaucoup Alain Finkielkraut. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouhabsy. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. On prend de la hauteur avec vous ce soir. On va partir en orbite. Et si dans 10 ans, on allait dans l'espace comme on irait aujourd'hui à Disneyland Paris ou au parc Astérix, 4 touristes vont vivre cette expérience incroyable cette nuit. Isaacman bought all four seats on a SpaceX crew dragon spacecraft with the intention of flying an all civilian crew. 3, 2, 1, 0, let's stop. L'espace, c'est depuis le début des années 2000 le nouveau champ de bataille des hommes les plus riches. C'est le rêve fou des plus grands milliardaires mondiaux comme Jeff Bezos, Richard Branson et le patron de Tesla, Elon Musk. SpaceX de Elon Musk décollera demain de Floride avec 4 personnes. fait exceptionnel, aucun astronaute ne sera à bord une première dans l'histoire. Alors ils se sont un peu entraînés mais si vous voulez quelqu'un un astronaute professionnel un Thomas Pesquet il s'est entraîné 10 ans avant de faire ses missions là ils s'est entraîné 6 mois. C'est vraiment prendre un risque avec des astronautes non professionnels et qui n'ont aucune raison de monter là-haut qui n'ont rien à faire là-haut. Donc c'est à ce titre que la mission est quand même assez spéciale. Assez spéciale pour un vol avec SpaceX. Le vol de SpaceX sera en orbite à 540 km d'altitude à son apogée. Le bébé de Elon Musk va aller plus loin que la station spatiale où est actuellement Thomas Pesquet. Le voyage va durer 3 jours. Une idée sur le prix du billet, Babette, Émilie, Patrick ? Inabordable. C'est oui, voilà. On ne pourrait pas se le payer. C'est pas ce qu'il y a... Ah bah c'est affiché là. Non, mais c'est pas affiché. SpaceX, ça sera entre 29 et 38 millions d'euros. 38 millions d'euros. Vous avez bien entendu le prix de ce billet pour SpaceX. Pour aller dans l'espace, Patrick ? Non, c'est trois fois l'emballage de Christo de l'arc de Trion. Donc c'est pas si cher. Après Christo, c'est des gens qui l'ont payé. Là, il faut vraiment les débourser, les 38 millions d'euros. Pour aller dans l'espace à des prix, entre guillemets, plus abordables, il faudra se tourner vers Blue Origin de Jeff Bezos et Amazon. Un vol de 12 minutes, dont 4 minutes en apesanteur, à 100 kilomètres d'altitude. Il faudra dépenser quand même entre 168 000 et 253 000 euros. Pour Virgin Galactic, on est sur les mêmes standards que Jeff Bezos. Près de 200 000 euros le billet pour 2h30 de vol, dont 5 minutes seulement en apesanteur. Oui, Babette, 5 minutes seulement. Un homme est en train de vivre une expérience incroyable. Il s'agit de Philippe Croison. Il est actuellement à Cap Canaveral, aux Etats-Unis. J'ai envoyé un tweet à Elon Musk en lui disant « Hello Elon, je suis un aventurier français, je n'ai pas de bras et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. » Ils me l'ont dit très gentiment. Le souci, c'est que ton handicap, il est très lourd. Ce qui te manque, c'est une main. Tu aurais une main, on était pratiquement confort. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais dans une entreprise à Toulouse, en France. Et donc, on a imaginé des prothèses ensemble qui ne ressembleraient pas à des prothèses humaines, bien sûr, mais des prothèses qui seraient totalement adaptées à la capsule. Bon, Philippe Proison a tweeté Elon Musk. Il espère être dans le deuxième, le troisième ou le quatrième vol de SpaceX. J'ai demandé une place aussi pour Patrick Cohen, s'il a envie. Si ce sont ces quatre touristes, en tout cas, qui vont découvrir cette expérience. Vous débarrassez de moi. Non, bien évidemment, c'est une expérience incroyable. Ces quatre touristes, Patrick, ils ont vécu quand même six mois d'entraînement. Ils vont voler à près de 28 000 km heure. Et ils ont été formés à la gestion d'une situation d'urgence, même si le vol est entièrement automatisé depuis la Terre. Pendant... Ça vous fait peur ? C'est pas rassurant, non ? Ouais, c'est pas rassurant. Pendant ces trois jours, leur sommeil, leur rythme cardiaque et leur sang seront analysés. L'objectif est d'accumuler un maximum de données pour les futurs passagers privés. Décollage prévu cette nuit à 2h02 depuis le mythique centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, aux Etats-Unis. Alain Finkielkraut, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Si on vous offrait le billet, je vous offre le billet tout de suite, vous tentez l'expérience ? Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est poétique. J'aime la Terre, la beauté du monde, la variété des paysages, des créations humaines. C'est trop moderne l'espace. L'espace, c'est le néant. Moi, si vous m'offrez ça, je vous réponds de manière que vous ne jugerez peut-être, j'espère pas trop pédantesque, par cette citation de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis, m'effraie. Alors, merci, merci. J'ai autre chose à faire. Je vais garder mes 38 millions d'euros, alors, pour autre chose. Enfin, si vous m'offrez 38 millions d'euros, on peut en parler. Vous en faites quoi ? Qu'est-ce que je fais de 38 millions d'euros ? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Vous réfléchissez. Je ne sais pas. Mais je reviens la semaine prochaine. Ou d'ici 20h, vous nous direz. Merci beaucoup, Mohamed. Vous restez avec nous. Émilie, c'était il y a bientôt un an. Oui, dans un mois, on rendra hommage à la mémoire de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à quelques mètres de son collège de Confluence-Saint-Honorin pour avoir, quelques jours plus tôt, montré une caricature de Mahomet publiée dans Charlie Hebdo. On se rappelle tous de l'effroi, de l'émotion que cela avait suscité, mais peut-être moins de la polémique qui avait suivi juste après quand l'Obs publie une lettre ouverte d'un prof de Trapp à ses chers collègues d'enseignants. Seulement deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, une lettre où il salue le courage du professeur, reproche à l'État, aux citoyens de ne rien faire et d'abandonner la ville de Trapp dans les Yvelines. Lettre qui provoque d'ailleurs quelques remous à Trapp. Par précaution, ce professeur est alors mis sous escorte policière à l'entrée et à la sortie du lycée et autour de son domicile. Protection qui aurait dû être levée fin janvier, sauf qu'un reportage de la télé néerlandaise datant de 2017 est exhumé. Reportage dans lequel on retrouve le même professeur, Didier Le Maire. La plupart des élèves, attention, ne sont pas des fondamentalistes et n'appartiennent pas au salafisme. Ils gravitent autour de ces milieux puisque maintenant à Trapp, on peut dire qu'ils sont partout. Il y a des recruteurs qui d'ailleurs ne sont pas de la ville de Trapp, qui viennent d'autres villes et qui recrutent à la sortie de la mosquée mais dans différents lieux aussi, des cafés, des commerces. Parce qu'ils refusent de se réduire au silence, ce professeur va à nouveau témoigner dans la presse. Ainsi, dans Le Point, on peut lire, il y a 20 ans, tout a commencé pour moi avec l'incendie de la synagogue en octobre 2000. Après ça, il n'y a plus eu de juifs à Trapp et finalement plus d'inscriptions antisémites sur les murs de la ville. Maintenant, ce sont les athées et les musulmans modérés qui partent. Les intégristes sont en train de réussir leur processus de purification. Cela peut faire penser à la théorie raciste-complotiste du grand remplacement dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et puis, il y a les interventions à la télévision. L'ensemble des filles de la classe qui refusent une sortie scolaire au prétexte qu'elles seront filmées sans leur voile. Il n'y a plus de mixité aujourd'hui à Trapp dans les lieux publics. Maintenant, ce sont les musulmans modérés qui ne peuvent même plus exercer leur foi. Être une musulmane modérée, ça devient difficile. Et d'ailleurs, je constate que les maghrébins athées et les musulmans modérés sont en train de quitter la ville. Des impressions bien réelles pour lui, mais peu de chiffres, peu de faits étayés. Certaines informations d'ailleurs sont démenties, mais trop tard. Le mal est fait, la colère des habitants de Trapp est éclenchée, mais parler, ce professeur, n'a pas fini de le faire. Il publie donc un livre, le lettre d'un hussard de la République. Et Didier Lemaire, est ce soir notre invité. Bonsoir Didier Lemaire. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de ce livre de témoignages qui retrace votre parcours. un prof de philo qui voit ses élèves changer, qui alerte, qui prend la parole pour dénoncer ce qu'il estime être un problème et qui finit par être lui-même, par devenir lui-même le problème. Une expérience brutale qui vous fait dire dans ce livre qu'un prof vivant qui parle est plus gênant qu'un prof mort. Tellement gênant que vous n'enseignez plus. Ça n'est plus possible pour vous aujourd'hui d'enseigner, d'exercer votre métier ? Depuis le mois de février, l'administration a pris la décision de me retirer du lycée. Il n'était effectivement plus possible d'enseigner la philosophie, ce qui exige quand même d'avoir une position de neutralité vis-à-vis des élèves. Ce n'était plus possible et puis pour des raisons évidemment de sécurité. Je dois dire que je ne suis pas le seul professeur menacé en France. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, huit enseignants ont été menacés de mort par des parents d'élèves et des menaces de mort islamistes. Certains fichés S par exemple à Nîmes. Il y a 15 jours, une directrice d'école à Nîmes a été menacée de mort. Le rectorat vous a fait des propositions vous proposant d'intégrer un lycée à Argenteuil dans le Val-d'Oise, un des territoires français où selon Bernard Rougier, le chercheur et sociologue, les salafistes sont ancrés dans ce territoire-là. Vous avez tout simplement répondu que votre sécurité en dépendait, qu'il n'était pas possible d'enseigner sans semer le trouble au sein du lycée et de faire redoubler les menaces ? Je me voyais mal aller dans un lycée accompagné de mes officiers de sécurité. Je dois dire que ce n'était pas simplement ma sécurité à ce moment-là qui était en jeu, mais celle de mes collègues et des lycéens. Cette proposition n'avait strictement aucun sens. Vous êtes toujours sous protection policière ? Je ne réponds plus à ces questions-là parce que ma sécurité en dépend, donc je ne préfère pas répondre à ces questions. Ce livre, pourtant, il vous expose. À nouveau, il risque de réactiver les menaces dont vous avez été et êtes toujours la cible. Vous y avez pensé, j'imagine. Pourquoi vous avez voulu revenir sur cette séquence ? J'ai voulu revenir sur cette séquence parce que dans les plateaux de télé, on dit les choses assez rapidement. Ça permet de poser un certain nombre de choses, de décrire plus longuement. Ça permet au lecteur de prendre aussi ma place puisque je raconte mon expérience, ma prise de conscience progressive dans cet établissement dans lequel j'ai eu énormément de plaisir à enseigner pendant 20 ans. L'un des aspects de votre témoignage qui a enflammé la polémique, provoqué le débat, suscité des réactions vives, c'est le fait que certains de vos propos ont été jugés approximatifs, voire inexactes. Vous reconnaissez par exemple avoir exagéré en expliquant qu'il n'y avait pas de coiffeur mixte à Trappes. Or, il y en a. Vous avez été attentif dans ce livre à la précision de votre récit ? Oui, j'ai été attentif à la précision de mon récit. Je me suis appuyé sur la parole, le témoignage des élèves et ce que j'ai vu. Quant au coiffeur, je crois qu'il y a eu une certaine mise en scène aussi qui atteste d'un fait bien réel, de la non-mixité des coiffeurs à Trappes. Pardon, vous parlez de quoi ? Alors, il y a de la mixité ou il n'y a pas de mixité ? Quelle mise en scène ? Il y a 17 salons de coiffure à Trappes ? La télévision s'est rendue dans un salon de coiffure. Oui, qu'on a vu à Pont-à-Mont. Qu'on a vu et qui était prétendument mixte alors qu'il ne l'était pas deux heures plus tôt. Donc, ça pose quand même une question. Ah, c'est subitement ouvert aux femmes, ce salon de coiffure. Vous évoquez la façon dont vos élèves ont changé. Vous remontez en 2005 aux émeutes dans les banlieues en France. En 2007, la suppression de la carte scolaire qui accentue une forme de ségrégation. Vous notez alors des comportements stéréotypés, moutonniers, le développement du sentiment d'appartir à une communauté à part. Vous êtes sûr que ce sont vos élèves qui ont changé ou c'est votre regard qui a changé sur vos élèves ? Je suis sûr que mes élèves ont changé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu énormément de plaisir à enseigner dans ce lycée, mais j'ai vu petit à petit une population différente. Et puis, après les attentats de 2015, j'ai vu aussi des élèves qui avaient besoin de parole à ce sujet et certains qui, manifestement, ne souhaitaient pas s'exprimer et cautionnaient ces attentats. ce n'est pas moi qui ai changé, c'est la population qui a changé à trappe. On le voit aujourd'hui aussi également quand on se promène dans la ville. J'ai commencé à enseigner dans le lycée, il y avait une élève voilée en 2000. Aujourd'hui, la moitié de mes élèves qui sortent de l'établissement revêtent un voile. Mais d'être voilé et de cautionner les attentats, ce n'est pas du tout la même chose ? Non, mais si on lit bien Bernard Rougier, on comprend que le communautarisme est un vivier pour le djihadisme d'atmosphère. Donc, on comprend qu'il y a une certaine porosité entre une instrumentalisation de la religion, de l'islam, un milieu dans lequel on est imbibé de valeurs anti-républicaines et anti-françaises et ensuite, de possibles passages à l'acte. Ce n'est pas un hasard si Trapp a fourni le plus grand contingent de djihadistes en Europe. J'ai un pote à Raqqa, voilà le genre de réflexion que vous entendez dans votre classe. Vous vous rendez compte que presque tous les élèves avec lesquels vous êtes en contact connaissent quelqu'un dans leur entourage qui a rejoint l'Irak ou la Syrie. Ce qui témoigne quand même plus de leur besoin de parler, d'être entendus par des adultes que de leur embrigadement. Ils sont plus victimes qu'acteurs de ce repli communautaire. Je suis absolument d'accord avec vous, mais ça, ce sont des paroles d'élèves en 2016-2017. À partir de 2018-2019 et ma dernière année à Trapp, ce que j'ai aperçu, c'était des élèves qui se mettent en retrait, y compris du cours de philosophie et qui n'entrent plus du tout en communication. Il n'y a plus de marge de manœuvre, de discussion, de dialogue contradictoire avec ceux qui vous disent « je suis salafiste », qui pourrait sembler comme de la provocation pour un élève de 17 ans. Non, non, ce n'est pas de la provocation. Ils le disent avec le cœur pour me convaincre que le salafisme n'est pas ce qu'en dit la télévision, ce qu'en disent les médias. Oui, il vous explique combien d'hommes occidentaux, européens, combien d'empereurs ont félicité le comportement et la gouvernance de Mohamed. Tu sais, des centaines. Vous évoquiez aussi des solutions dans votre livre et aussi dans vos interviews. Dans le point, par exemple, vous disiez « on n'a plus beaucoup de temps avant que cela ne dégénère. Il nous faut des lois d'exception qui visent l'ennemi et ne s'appliquent qu'à l'ennemi. Nous ne sommes plus dans un état de paix. » Ça veut dire quoi ? On est en guerre ? Ça veut dire qu'on est dans une situation qui est intermédiaire entre une situation de paix et une situation de guerre et que, oui, il me semble que toutes les réponses ne pourront pas être trouvées nécessairement, en tout cas aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir réfléchir à des solutions, à comprendre que c'est un ennemi qu'il faut combattre. Qui est l'ennemi ? L'islamisme. Mais pas l'islamisme radical, l'islamisme tout court, la religion musulmane ? Non, l'islamisme, ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. L'islamisme, c'est une doctrine politique qui a pour but de détruire la démocratie, de détruire la République. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous faites, me semble-t-il, une confusion. Alain Finkielkraut ? Je trouve que votre dialogue ici est très intéressant, mais je suis étonné de la méfiance, et je ne parle pas de cette émission, qu'a suscité le témoignage de Didier Le Maire dès le début, comme s'il contrevenait par ses récits au grand récit de l'antiracisme idéologique. Il y a des Français blancs qui n'aiment pas l'autre et qui le montrent bien. Et là, tout d'un coup, ça ne cadre pas. Et comme ça ne cadre pas, on ne veut pas le savoir. Alors oui, on vous explique, il dit qu'il n'y a pas de quoi fermer X, mais il y en a quand même, peu importe la proportion, on juste cherche la petite dette, la petite bête pour dénigrer son témoignage. Encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Zemmour, ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Il faut entendre ce qui est dit pour réfléchir ensemble à la réaction collective que nous devons avoir pour ne pas justement céder à nos mauvais penchants. Vous entendez que certains puissent se sentir stigmatisés avec de tels propos. Par exemple, Jean-Jacques Brault, le préfet des Yvelines, a dit « Trappe est un terrain difficile, délicat, il l'admet, mais nous faisons de la dentelle donc. » Et voilà que M. le maire arrive avec un bulldozer et saccage nos efforts peut-être aussi ça. – Non, je ne crois pas à tout saccage. Je crois que ce soit, je crois que c'est le préfet qui est dans la dénégation et Bernard Rougy a écrit un livre, a coordonné un livre extraordinaire, les territoires conquis de l'islamisme, les territoires perdus de la République. Là encore, ce sont des professeurs qui les ont fait apparaître. Ce ne sont pas des journalistes. Eh bien, ils sont devenus des territoires conquis de l'islamisme. Et là, le préfet devrait en tenir compte au lieu du pointer du doigt celui qui ose dire les choses. – Oui, et j'ajouterais que sa prise d'opposition publique est d'autant plus étonnante que je suis peut-être un des rares enseignants de Trappes à avoir mené des actions de prévention à la radicalisation qui étaient financées par la préfecture. Et je l'ai fait pendant des années. Donc, j'ai été très surpris de l'intervention de ce préfet. Je crois que, alors, ce n'est pas à moi d'en juger, mais il me semble que M. le préfet a quelques amitiés avec des politiques qui, pour le dire rapidement et de façon peut-être un peu brutale, pratiquent le clientélisme dans certaines régions des Yvelines. – C'est-à-dire le maire de Trappes ? – Non. Il y a d'autres élus qui pratiquent le clientélisme. – L'être d'un hussard de la République avant qu'il ne soit trop tard, c'est aux éditions Robert Laffont. Vous restez avec nous, Didier Lemaire, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. – Bonsoir Mathieu. – Bonsoir Babette, bonsoir à tous. – Au sommaire ce soir. – On a appris cet après-midi la mort de Marthe Mercadier. Je commence par cela, bien sûr, on parle depuis de la reine du théâtre, reine du boulevard, mais c'est oublié qu'elle a joué au cinéma, à la télévision qu'elle a dansé au cabaret, chanté. Marthe Mercadier avait 92 ans. Il y avait aussi un côté très politique chez elle, socialiste, soutien ardent de Mitterrand. Elle s'était aussi engagée dans l'humanitaire et dans le combat féministe. Écoutez-la, en 1984. – Je suis toujours moi pour converser, pour communiquer et pour informer. Parce que, Simone de Beauvoir l'a écrit, on ne naît pas femme, on le devient. C'est vrai que tous ces carcans, tous ces faux principes, eh bien, on les absorbe comme des éponges. On arrive, on est une petite éponge et puis petit à petit, petit à petit, on s'imbibe. Et on s'imbibe de quoi ? De ce qu'on vous raconte. Et quand c'est faux, ce qu'on vous raconte, alors on devient quelqu'un et c'est triste. Il y a 10 ans, Marthe Mercadier assumait son âge avancé et publié « Je jubilerai jusqu'à 100 ans. » C'est la maladie d'Alzheimer qui l'a éloigné des planches. C'est le jour J pour les personnels soignés. On en parlait tout à l'heure. Ils sont désormais tenus d'avoir un parcours vaccinal complet. Ou une première injection et un test négatif tous les trois jours. Sans cela, ils ne pourront plus exercer. Neuf soignants sur dix seraient vaccinés contre moins des deux tiers au mois de juillet. Au gouvernement, on salue leur responsabilité, leur exemplarité parce que tous n'ont pas fait ce choix. Un sur dix n'est pas à jour. Ceux qui ne sont pas vaccinés seront désormais suspendus sans salaire. Certains parlent de vacances, d'autres de reconversion. Camille Schmitt et Audrey Payas ont rencontré Pascale, infirmière à l'hôpital. Depuis ce matin, elle est donc suspendue. La conséquence directe, c'est la suspension. La suspension que j'ai reçue. Elle implique que je touche zéro euro. Zéro euro. Je suis responsable. Je continue à faire mes tests PCR. Là, je les ai fait lundi. Jusqu'à demain matin, huit heures, je suis négative. C'est-à-dire, je peux aller faire un resto, cinéma, etc. Par contre, j'ai interdiction de travailler. Je ne mérite pas d'avoir zéro euro. Je ne mérite pas. Mais ce qui est encore plus dur, c'est que c'est cousu de fil blanc qu'on va nous faire porter la responsabilité des lits fermés, des programmations, etc. Et ça, je le refuse. Je le refuse. Oui, parce qu'on sait que l'hôpital est en tension, qu'il manque du personnel déjà en temps normal, même problématique dans les déserts médicaux. Je vous emmène à Charmois-L'Orgueilleux. C'est dans les Vosges. C'est une commune de 600 habitants. Le seul médecin généraliste de la commune refuse de se faire vacciner. Il est catégorique. Il a même avancé son départ à la retraite. Alors, évidemment, les habitants sont inquiets. Iban Raïs a contacté le maire de Charmois-L'Orgueilleux. On a une partie de la population rurale, mais en général, et dans mon village, peut-être tout particulièrement âgé ou atteint de pathologies lourdes qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans médecin, sans assistance. Il y a encore un patient, hier soir, m'interpellait. Il me disait, mais comment aujourd'hui, on peut admettre que moi, qui suis grand malade cardiaque, je n'ai réussi à trouver qu'un médecin à 40 kilomètres d'ici, de Charmois-L'Orgueilleux, ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'aurai besoin de mon médecin, je vais devoir faire 80 kilomètres aller et retour pour le consulter. À la recherche de solutions, le maire précise aussi n'avoir aucune réponse de l'Agence régionale de santé. On va clore ce chapitre soignant avec un hommage pour les 90% vaccinés, on va dire. Hommage qui nous vient de Pékin. La Fashion Week chinoise a salué la communauté médicale et scientifique avec ce défilé. Ce sont des mannequins qui portent des tenues hospitalières ou même des combinaisons blues anti-Covid. Je me dis qu'un jour de pluie comme aujourd'hui, ça pourrait se porter. Aux Etats-Unis, c'est un livre qui va faire grand bruit. Ah oui, le journaliste légendaire Bob Woodward, le Woodward du Watergate, il co-signe Péril, un livre à apparaître dans les prochains jours. Quelques extraits viennent d'être révélés et c'est le sujet à la une aux USA. On apprend qu'à la fin du mandat de Donald Trump, son chef d'état-major avait des doutes sur la santé mentale du président. À deux reprises, quelques jours avant l'élection et juste après les événements du Capitole, Mark Millet, le plus haut gradé de l'armée américaine aurait appelé son homologue chinois en secret pour le rassurer, pour lui assurer que les Etats-Unis n'attaqueraient pas la Chine. General Lee, je veux vous assurer que l'état américain est stable, que tout va bien se passer, lui dit-il. Tout va bien, mais la démocratie, c'est quelquefois un peu brouillon. Ce qui était un petit peu moins brouillon ces dernières années, c'était l'inimitié de Donald Trump envers la Chine. Let's say China. 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 Le chef d'état-major qui appellerait son homologue chinois dans le dos du président la veille du deuxième appel. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, demandait au chef d'état-major quelles mesures sont possibles pour empêcher un président déséquilibré d'ordonner une attaque nucléaire. Oui, le militaire aurait même réuni l'état-major pour l'informer qu'une décision d'attaque nucléaire, de frappe nucléaire devrait passer par lui. C'est vraiment surréaliste, le général Mark Millet qui se refuse à tout commentaire pour l'instant. Ça nous a rappelé, cela dit, un livre qui avait fait grand bruit au début du mandat Trump, The Dangerous Case of Donald Trump, livre dans lequel 27 experts et psychiatres s'inquiétaient de la santé mentale du président. On termine avec la réponse de Donald Trump dans les matinales américaines. Il a décroché son téléphone aujourd'hui pour répondre à son ancien chef d'état-major. If it is actually true, which is hard to believe, that he would have called China and done these things and was willing to advise them of an attack or in advance of an attack, that's treason for him to say that I would even think about attacking China. I think he's trying to just get out of his incompetent withdrawal out of Afghanistan. The worst, the dumbest thing that anybody's seen, probably the most embarrassing thing that's ever happened to our country. L'enquête de Woodward est antérieure au départ d'Afghanistan. Cela dit, une élue républicaine demandait aujourd'hui que ce chef d'état-major soit traduit devant une cour martiale. très courte réaction. Je ne vais pas défendre Trump, rassurez-vous. C'est un personnage inquiétant et grotesque. Et le retrait raté d'Afghanistan, c'est lui, évidemment. C'est lui avant Biden. Mais justement, c'était l'homme du retrait. Ce n'était pas l'homme de la guerre. C'est l'homme qui ne faisait pas la guerre, qui refusait toutes les guerres. Premièrement. Et deuxièmement, sur la Chine, il y a une continuité entre les deux administrations. l'administration Biden a érigé la Chine en danger suprême pour l'Amérique. Mais encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y avait quelque chose de grotesque chez Trump. Retour en Europe où c'est la météo qui fait l'actualité. Oui, la météo et le climat. Chez nous, cinq départements en vigilance météo France. Dans le Gard, il est tombé l'équivalent d'un à deux mois de pluie. Hier, l'état de catastrophe naturelle sera déclaré la semaine prochaine. La pluie qui est venue aider en Espagne. C'est au bout de huit jours de flammes que l'incendie d'Andalousie a été maîtrisé. 10 000 hectares brûlés au total. Une fin d'été qui nous rappelle finalement les intempéries de ces derniers mois, les inondations, les incendies. Rappelez-vous de cette image impressionnante de touristes qui fuient les îles grecques en proie aux flammes. – Bonsoir, chère Nico Saliaga. – Bonsoir, merci de ma question. – Merci de votre raison. Ce soir, on va longuement parler ensemble pendant 50 minutes de vos 20 ans de télévision sur TF1. – Sur TF1. – Qui l'a cru ? – Qui l'a cru ? – On en parle allonguement, mais évidemment, quand on a pensé aux intempéries, on a pensé aux incendies qui ont à nouveau ravagé la Grèce cet été. Et je sais que cette tragédie, vous l'avez vécue. – Vécue. – Très mal. Et comme un spectateur passif, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas climatologue, mais il faut se constater qu'il y a un souci. Parce que le problème grec est aussi un problème français dans le sud, en Algérie, on a vu le drame et le coût humain aussi. Il y a quelque chose qui a changé. Et trois semaines avant les intempéries, on a vu un certain nombre d'inondations inhabituelles pour la saison en Belgique, en Allemagne, avec de plus en plus de victimes. Voilà. – Ça fait de vous un écologiste, Nikos ? – Vous faites un petit raccourci, mais ça fait de moi quelqu'un inquiet, un citoyen inquiet et qui voit bien que le problème est global. C'est sûr. – Merci Nikos. – Avec plaisir. – Vous restez avec nous parce qu'on va longuement pendant 50 minutes dialoguer avec vous. Merci Alain Finkelkraut. – Merci à vous. – L'après-littérature, c'est chez Stock. Je l'offre à Nikos. Je suis sûre qu'il en fera un bon usage. Merci Mathieu, merci Émilie. Dans un instant, on continue avec Nikos, Levu, la story média de Mohamed, les actualités de Bertrand et le navigateur. Jean Le Cam, tout de suite après cette très courte pause, on vous attend. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501